Vos relations amoureuses Nous savons que vous faites toujours de votre mieux dans tous les domaines de votre vie, mais surtout dans vos relations avec les autres. Il se peut que vous soyez dur avec une autre personne avec laquelle vous êtes en relation parce que vous êtes dur avec vous-même et parce que quelqu'un d'autre ou plusieurs personnes ont été durs avec vous. Il se peut que vous fassiez ce qui vous semble le plus approprié dans le cadre d'une relation amoureuse parce que c'est tout ce qu'on vous a toujours modelé. Lorsque vous vous retrouvez avec quelqu'un d'autre dans une relation amoureuse, vous avez tendance à voir le meilleur de cette personne dans un premier temps. Puis, au fur et à mesure que le temps passe, vous avez tendance à voir toutes les parties de cette personne et vous ressentez donc moins d'amour pour elle. La personne moyenne essaiera de changer son partenaire, d'essayer de lui faire voir son erreur afin qu'il se transforme et devienne cette personne très aimable qui est apparue pour elle au début de la relation. Et bien sûr, cela fonctionne à des degrés divers selon les personnes mais la plupart du temps, c'est la personne qui demande à l'autre de changer qui doit le faire. Il est important que vous sachiez que vous êtes l'amour que vous voulez ressentir et que vous pouvez générer cet amour en vous et le ressentir quoi que fasse l'autre personne. Et lorsque vous envoyez de l'amour à l'autre personne et que vous êtes l'amour en toutes circonstances, vous obtenez ce dont vous pensez avoir besoin de l'autre personne mais vous l'obtenez de l'intérieur de vous-même. Tu vois, tu n'as pas besoin que quelqu'un d'autre change pour éprouver de l'amour en regardant cette personne ou en pensant à elle. Il se peut que tu doives changer la façon dont tu te concentres sur cette personne. Vous devrez peut-être décider sur quoi vous concentrer lorsque vous pensez à cette personne mais vous n'avez pas besoin que l'autre personne se perfectionne pour que vous puissiez lui offrir votre amour inconditionnel. De nombreuses personnes vont de relation en relation en pensant qu'elles vont enfin trouver la bonne personne qui sera tout ce qu'elles pensent avoir besoin qu'une autre personne soit. Il est important de s'accepter et de s'aimer tel que l'on est et il est tout aussi important de le faire pour toutes les personnes qui font partie de votre vie qu'il s'agisse d'une relation amoureuse ou non. Nous savons que vous attendez beaucoup de vos enfants et de vos parents. Vous attendez d'eux qu'ils soient toujours en alignement avec la source et qu'ils vous transmettent l'amour inconditionnel de la source. Mais souvent, ils ne le peuvent pas parce qu'on ne leur a pas appris à le faire. Lorsque nous vous disons d'aller à l'intérieur de vous et de générer l'amour que vous êtes vraiment, c'est ce que nous essayons de faire. Nous essayons de vous enseigner comment trouver l'amour que vous êtes vraiment afin que vous puissiez l'être et le ressentir en toutes circonstances et avec toutes les personnes. Vous ne demanderez plus à personne de vous compléter ou de vous aimer inconditionnellement. Cela vous facilitera la vie et améliorera vos relations et vous vous remplirez à chaque fois que vous en aurez besoin parce que vous l'aurez pratiqué et vous l'aurez pratiqué parce que vous voulez être dans une relation romantique et aimante avec une autre personne. En fin de compte, cependant, vous voulez commencer à avoir cette relation avec vous-même. Nous sommes les Créateurs et nous vous aimons beaucoup. Canalisé par Daniel Scranton Merci de partager au plus grand nombre.